Extinction totale des lumières. Allumage des lumières sur Sonia. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous lire des phrases. C'est quoi d'abord ? Si oui ou non, la phrase est correcte. Si oui, on passe, vous gagnez un point. Sinon, vous nous dites pourquoi. Mais si vous vous trompez, vous ne faites pas être deux points à votre équipe. Sonia, je te lis cette phrase. Tu vas comprendre tout de suite. Et pour répondre, il faudra qu'ils donnent le buzzer. Vous avez 20 secondes pour répondre. Il suffit juste de lui remettre l'invitation pour qu'elle y réponde. Est-ce que la phrase est correcte ? Redis, voir. Il suffit juste de lui remettre l'invitation pour qu'elle y réponde. Est-ce qu'elle est correcte, cette phrase ? Oui. Buzzer avant. Ah, pardon. Il suffit juste. Oui. Ce sera ton dernier mot. Vous tombez à 9. Vous perdez deux points. C'est pas juste, c'est un pléonasme. Dire il suffit juste, non. Il suffit, oui. Il suffit juste, il y a un problème. Extinction de lumière sur Sonia, de la compliance. Non, mais le pléonasme, c'est une faute. C'est une faute. C'est une faute. C'est une faute, mais c'est de l'abus. Mais, tu vois ce que je lui ai dit ? Je comprends. Dans la poésie, ça passerait, non ? Tout à fait. Sauf qu'elle n'est pas très poète, cette dame. Non, mais... C'est pas une faute, en fait. Dans l'absolu 8, c'est pas une faute. Je vais me mourir. Mais moi, dis-moi un joint. Extinction de lumière sur Sonia. Je vais me tourner vers Klein-Telex. Le principe, je te lis une phrase, tu me dis si c'est une faute ou pas. Je suis d'accord avec vous, figure de Sylvie, c'est du français. Sauf que, quand on en abuse, ça pose un problème. Ça donne mal à l'oreille. Absolument. Klein-Telex, voici cette phrase, toute simple. Vis-à-vis de la loi, les citoyens sont sur le même pied d'égalité. Elle est correcte, cette phrase, ou tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche ? Je pense, honnêtement, je pense qu'on est en figure de style. Donc, le même pied, et puis l'égalité, je pense que c'est la même chose. Ce sera ton dernier mot ? Je pense. Ce sera ton dernier mot ? Peut-être que c'est ça. Tu as manqué en rouge. Il a mis la fausse image. Il a déjà mis la réponse, il s'est déjà manqué en rouge. Mais oui ! Que c'est ça, la faute. Alors, d'accord, ok. On va l'annuler. Donc, je te donne une autre phrase. On va l'annuler. L'enfant, là, c'est débroué. On va l'annuler. De grâce, merci d'être vigilant au niveau de la régie, s'il vous plaît. Ok, ça fait juste de style. Un petit détail à échapper. Du moins, un petit détail m'a échappé quand j'ai donné ma version des faits à la police. Petit détail, c'est déjà exagéré, même. Ce sera ton dernier mot ? Oui, c'est ça. Ok, bon point. Vous remontez à 10. Extinction Lumière. Je vais me tourner vers Horoscope, qui s'est trouvé un nom comme ça sur un coup de tête. Oui, tranquille. Qui a trouvé que c'était joli, tranquille. Voilà. J'ai été le cobain. Horoscope de la street. Horoscope, je te lis cette phrase. Certaines multinationales exercent un monopole exclusif sur les produits qu'ils fabriquent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette phrase ou tu penses qu'elle est correcte ? Elle est correcte. Beuzeur avant. Beuzeur. 20 secondes. On ne souffle pas. Sinon, elle perd 5 points. Ah non. Je ne sais pas. Le monopole exclusif, là, ça c'est faux. Mais il en a affiché ? Pourquoi ils affichent ? Horoscope. Allons-y. Pardon. Certaines multinationales exercent... Un monopole exclusif sur les produits qu'ils fabriquent. Voilà, il y a une faute. C'est où ? Un monopole exclusif. On devrait dire quoi, alors ? Je ne sais pas. Bon, bon point tout de même, effectivement. Mais je sais qu'ils ont affiché. Mais c'est affiché. Mais c'est bon. On va afficher. Je devrais repasser. Attendez, vous parlez tous à la fois, je ne comprends pas. Ils ont affiché à la bonne cause. Bon, on va l'annuler, alors. De grâce, il faut être vigilant au niveau de la régie, s'il vous plaît. On va afficher pour nous tous. OK ? Un monopole, c'est déjà exclusif. OK ? Donc, on va éteindre la lumière sur Horoscope. Je vais réfléchir à une phrase. Entre-temps, je vais me tourner vers Ayaan. On est d'accord qu'il y a été cobaye. Tout le monde a compris, grâce à moi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que figure de style en vrai, ce n'est pas une faute. C'est quand ils ont compris que tu veux dire que les figures aussi sont des fautes que tout le monde a compris. Allons-y sur Ayaan. On va faire une autre phrase pour toi. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. Merci. Allons-y sur Ayaan. En raison de désaccords avec le promoteur, le concert géant du rapivoire a été reporté à une date ultérieure. Est-elle correcte ou pas ? En raison de désaccords... Deux heures avant. Je pense qu'elle est correcte. Tu penses qu'elle est correcte ? Oui. Qu'il n'y a rien qui cloche. Vous perdez deux points. Vous tombez à 18. Reporté ultérieure. Déjà, reporté, c'est à une date ultérieure. Donc, reporté à une date ultérieure, il y a un pléonasme effarant. Il fait mal à la tête. Extinction lumière sur Ayaan. Je vais me tourner vers Imra. C'est gâté. J'ai réservé à l'avance nos billets d'avion pour profiter de leurs tarifs professionnels très intéressants. J'ai réservé à l'avance. J'ai réservé. Bez heures avant. J'ai réservé. Ce sera ton dernier mot ? Oui. On a compris. Vous montez à 19. Maintenant, on a compris le jeu. Le P.M. à France. J'aime tonnerre avec Glisse. C'est vrai, la drogue est une phrase. On y va, Glisse. Chaque voix me donne les voix compliquées. Le taux d'alcoolémie de ce conducteur dépasse largement le 0,5 g d'alcool par litre. Le grammage. C'est correct ou pas ? Ce n'est pas correct. Ce soit taux d'alcool ou alcoolémie. On ne peut pas dire taux d'alcoolémie. Est-ce que c'est ton dernier mot ? Oui. Sûr ? Sûr. Alors, je vais me tourner maintenant vers Sonia qui... Sonia qui exige qu'on lui trouve une autre phrase. C'est bien ça ? Ça, il en a très chéché dans sa tête. C'est le premier jeu de l'année. 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 Donc, qu'est-ce que je fais ? Il faut réfléchir à la phrase, tu vois, doucement. Oui. Tu vois une phrase. Il ne faut pas aller. D'accord, vas-y. Est-ce que l'adverbe urgemment, c'est du bon français ? Ah ! Il faut que je me fais donner une phrase comme les autres. Bon, on te donne de la même chose encore, je ne veux pas. Dommons la phrase. J'ai urgemment besoin de toi. Est-ce que c'est français ? Ah, en tout cas, encore, dis-moi, on l'utilise. Est-ce que c'est admis dans le dictionnaire ? Mais qui c'est ? À l'académie française. Vous êtes à 20, 10. Ah ! Académie française. 10 secondes. Aïe. Voilà, vous pensez ici. Donnez. Mais je sais. En fait, tu connais. 5 secondes. Je ne souffre pas en plateau, s'il vous plaît. Silence, plateau. Mais tellement que tu es traumatisé, tu doutes. Mais ça a l'air d'être du français. Mais là, j'ai un doute. Ce sera ton dernier mot ? C'est admis ou pas par la langue française ? Je ne sais pas si l'académie a validé. En tout cas, c'est dans la rousse. Mais est-ce que c'est dans Robert et c'est pas ? Tu confines que c'est dans la rousse ? Hein ? Je valide ou pas ? Ah, check. Non, non, c'est time hot, non ? C'est fini, non ? Oui, mais oui. Je veux une réponse. Si tu ne dis rien, c'est que tu as perdu. J'ai besoin d'une réponse. Je pense que c'est admis. Ce sera ton dernier mot ? Mais c'est qu'arrête ça, wesh ! Ce sera ton dernier mot ou pas ? C'est mon dernier mot, vas-y. Je suis sûre de démonser que c'est pas... Bon point. Ah, c'est... Attends, mais tu connais pas... C'est admis. Depuis 2014. Avant ça, tous ceux qui disent « Urgellement, c'est pas du français ». C'est pas admis. On n'était pas encore nés. Vous montez à 11. 20-11. Je dois une phrase à horoscope. Une toute petite. Horoscope. Allumage de lumière sur horoscope. Mais passe, sans point. Allumage de lumière sur horoscope. Je fais la passe. Que signifie... Presté. Je l'entends beaucoup. Des artistes qui en parlent et tout, et des arrangeurs, et des producteurs, des promoteurs de concerts. Je crois que c'est quelqu'un qui vient sur scène pour présenter son art, un truc comme ça. Ce sera ton dernier mot ? Je crois, mais ouais, c'est ça. Vous tombez à 9. On dit ça ici. 29. Nous parlons de la langue française. Très cher, Glee. Presté, c'est offrir une prestation de service. Ah bon ? Je viens. Il y a des prestations partout. Dans le sens de la musique, ce n'est pas admis dans le dictionnaire. Ça fait partie de l'argot et c'est employé dans un seul pays. Pour ne pas dire dans une seule ville, c'est Bruxelles, en Belgique. Ok, ok. 29. Ce sera tout pour le one-to-one. Que la lumière soit. Commençons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada